Une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme a été ouverte hier à l'encontre de l'imam de Bagnole-sur-Cesse dans le Gard. Dans un prêche, il a qualifié le drapeau tricolore de satanique. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé son expulsion du territoire français vers son pays d'origine, la Tunisie. Est-ce juridiquement possible ? Mathieu Perrault, Marie Belot et Baptiste Guenet. Une mosquée dans la tourmente. Après l'ouverture d'une enquête par la justice, à l'encontre de son imam, Madjoub Madjoubi. Que lui reproche-t-on ? D'abord, ses propos diffusés sur les réseaux sociaux. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Selon l'avocat de l'imam, son client aurait fait un simple lapsus. Je comprends tout à fait l'émoi des Français qui ont vu ce court passage. Mais M. Madjoubi voulait parler des drapeaux multicolores, pas du drapeau tricolore. Jamais, à aucun moment, il a voulu parler de côté diabolique relative aux valeurs françaises. La préfecture affirme pourtant avoir reçu d'autres signalements ces dernières semaines pour des propos sur le peuple juif ou la place de la femme. Le ministère de l'Intérieur demande donc l'expulsion de l'imam. Qui décide de son expulsion ? L'imam est arrivé en France en 1989 et dispose d'un titre de séjour valable jusqu'en 2029. La préfecture peut révoquer ce titre de séjour, mais la procédure prend du temps, plusieurs mois. Il faudra également prouver que les propos tenus représentent une menace pour la sûreté de l'État ou un trouble à l'ordre public. Quel recours ? L'imam Madjoubi est marié avec une française et a trois enfants nés en France. Autant d'éléments qui peuvent peser dans la décision finale. On doit mesurer de toute façon l'impact d'une telle décision administrative sur la vie de quelqu'un. Est-ce que la dangerosité de cette personne justifie de l'arracher finalement à tout ce qu'il a bâti ici ? Si un arrêté d'expulsion est pris, il peut être contesté devant le tribunal administratif. L'imam est de nationalité tunisienne. Il faudra donc également que son pays d'origine accepte de l'accueillir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !